La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon de vous voir ce soir. Et pour ceux qui ne m'auraient pas vu aujourd'hui, sachez que je m'appelle Alan Stump et que je suis des États-Unis d'Amérique. Et j'estime que c'est un grand privilège d'être en France et de visiter cette île merveilleuse qu'est la Martinique. C'est toujours un privilège que de partager la parole de Dieu avec d'autres. Et ce soir, notre message porte sur le message du Troisième Ange et la justification par la foi. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont entrés dans une crise où les taux du Troisième Ange et les États-Unis ont été attaqués par des avions. Et c'est une attaque telle que les États-Unis ne l'avaient jamais vue. Et cela nécessitait une réponse. Et il semble qu'à travers l'histoire, nous avons vu des crises apparaître qui ont eu une notoriété toute particulière. Et dans le livre de l'Apocalypse de la Bible, il y a des domaines où on appelle cela des temps de crise. Et dans le sixième chapitre de l'Apocalypse, il nous est parlé du sixième sceau et qu'il y a un grand tremblement de terre qui se produit. Et il y a des événements qui provoquent une crise. Et il y a un temps où les grands hommes de ce monde vont chercher à se cacher sous les montagnes. Et ils disent que le grand jour de Dieu arrive et qui est en mesure de pouvoir y subsister. Notez la question, qui est-ce qui peut résister à... qui est-ce qui peut traverser un tel temps? Mais si vous avez déjà lu le septième chapitre de l'Apocalypse, il y a un groupe de personnes qui est introduit et que l'on nomme les 144 000. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, il y a une autre crise qui est introduite. Et cela parle d'une puissance sous le symbole d'une bête. et on parle d'une seconde bête qui fait une image à la première bête et qui met en place la marque, une marque pour la première bête. Ou devrais-je dire qu'il contraint les gens à observer et à recevoir la marque de cette première bête. Et la Bible dit que toutes celles et ceux qui ne vont pas s'accorder avec cette puissance ils vont perdre leur capacité de pouvoir acheter ou vendre. Et leur vie sera en jeu. Un moment viendra où leur vie sera en jeu s'ils ne s'accordent pas avec cette puissance représentée par la bête. Mais encore une fois, Dieu aura la réponse à cela. Et nous voulons parler de cette réponse-là ce soir. Mais avant que nous le fassions, nous devons prier et demander à Dieu sa bénédiction toute particulière. Alors, prions et postelons-nous là où c'est possible pour pouvoir prier. Votre Père qui est aux cieux, alors que nous contemplons et que nous considérons la grande crise vers laquelle ce monde se dirige, nous avons besoin de la réponse que ta parole a nous apportée. Mais nous réalisons que par nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir comprendre ces choses. Mais tu désires nous donner ton esprit afin que nous puissions le comprendre. Alors, s'il te plaît, bénis le prédicateur en ce soir. Bénis son traducteur. Et bénis les oreilles de toutes celles et ceux qui sont ici pour entendre. Qu'ils soient ici en personne, ou qui écoutent par les réseaux sociaux, ou sur les vidéos qui seront publiées sur YouTube plus tard. Père, puissent les cœurs être changés en raison de ce message. et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, mes amis, il y a une crise qui nous est présentée en Apocalypse 13. Et au chapitre 14, une réponse est apportée à la crise qui est introduite. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, mais il n'est pas prêt. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Hello? Cassine, Cassine, c'est en train de se passer. OK. Merci. Et en Apocalypse chapitre 14, nous avons là une autre réponse. Et cela commence également avec les 144 000. Mais cela commence après l'introduction des 144 000. Mais cela commence après l'introduction des 144 000. Il est parlé de messages, il nous est présenté des messages qui sont annoncés. De sorte que des personnes soient en mesure de faire partie des 144 000. Trois messages sont proclamés sous le symbole de trois anges qui volent par le milieu du ciel. et il nous est dit que le premier ange annonce l'évangile éternel. Et nous savons qu'il s'agit d'un message mondial puisqu'il est annoncé à toutes nations, tribus, langues et peuples. et l'ange crie en disant craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et nous savons que c'est un message qui concerne la fête des temps parce qu'il est dit que l'heure de son jugement est venue. Et donc, il nous est ensuite commandé d'adorer Dieu en tant que créateur. mais après cela, il y a un second message qui nous dit que Babylone est tombée, qu'elle est tombée. et cela porte sur la confusion spirituelle qui a pris place dans la chrétienté aussi bien que dans le monde non-chrétien. Mais après cela, il y a un message qui est donné par le troisième ange et lequel nous lisons en Apocalypse chapitre 14 versets 9 à 12. Et nous voulons considérer ce message maintenant. Et nous avons ce soir, nous avons mis une traduction qui est correcte où il est dit « Et un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffle en présence des saints anges et de l'agneau et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit ceux qui auront adoré la bête et son image et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cela est l'avertissement le plus important que la Bible contient. il est dit que si nous adorons la bête ou son image nous allons périr éternellement et pour l'éternité à venir il n'y aura pas de seconde chance pour nous. Et donc mes amis il est important pour nous de comprendre comment éviter cette marque de la bête. Maintenant la Bible parle énormément de prophéties et en fait au commencement même de l'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 3 il est dit heureux celui qui lit ce livre et qui comprend ces choses et qui écoute et qui garde ces choses et donc nous devons l'écouter c'est-à-dire le comprendre et Dieu nous a promis qu'il va nous aider à le comprendre mais je souhaite vous faire une proposition ou vous donner une idée. Il y a des personnes qui étudient l'Apocalypse et qui ont tâché de développer des lignes d'événements comme des frises chronologiques des successions d'événements en fait. Et avec certains événements qui allaient se passer à tel moment et certaines de ces frises chronologiques peuvent être correctes alors que d'autres ne le sont pas. Mais laissez-moi vous dire ce qui est réellement important c'est de connaître Jésus Christ en tant que votre sauveur personnel d'avoir sa justice à la place de la nôtre parce que si je suis en mesure de connaître la succession exacte de tous les événements mais que je n'ai pas Jésus et que je ne suis pas fortifié par lui et qu'il ne m'a pas pardonné mes péchés alors qu'importe de la connaissance que j'ai sur les événements qui vont se passer je ne serai pas en mesure de me tenir debout mais si maintenant je suis vraiment en Jésus Christ alors quel que soit ce qui va se passer même si je ne comprends pas exactement tous les points et ceux avant que cela n'arrive je serai en mesure de me tenir debout je serai en mesure de me tenir parce que je me tiendrai en Christ et Christ saura se tenir debout avec moi en toute chose ce soir je désire traiter d'un point tout particulier concernant ce message et en raison d'une citation particulière qui a été écrite par une auteure adventiste nommée Ellen White et il y a quelque chose qu'elle a dit concernant ce message du troisième ange et ici nous l'avons affiché à l'écran plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange j'ai répondu en vérité c'est le message du troisième ange Ellen White déclara que ce message du troisième ange c'est le message de la justification par la foi en vérité cette déclaration fut originellement publiée en l'an 1880 c'est environ un an et demi après la conférence de Minneapolis en 1888 et que s'est-il passé il y a eu deux hommes deux pasteurs nommés et qui ont prêché ce message de la justification par la foi à travers le message du troisième ange mais ce qui s'est passé c'est qu'il y avait beaucoup dans l'église qui n'étaient pas sûrs que cela était correct ils n'ont pas supporté le message et certains ont même combattu le message et donc des gens se sont mis à écrire à Ellen White et ils voulaient savoir que penses-tu de cela que pensez-vous de cela et elle déclara cela est le message de Dieu et en fait elle écrivit ce qui suit dans Testimonies to Minister and Gospel Walker le Seigneur dans sa grande bonté envoya un très précieux message à son peuple par les anciens Wagoner et Jones ce message devait mettre plus en évidence devant le monde le Sauveur et le Vie le sacrifice pour les péchés du monde entier il présenta une justice par la foi dans le garant il invita le peuple à recevoir la justice du Christ qui est manifestée dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu beaucoup avaient perdu de vue Jésus et elle continua en disant ils avaient besoin que leurs yeux soient dirigés vers sa personne divine ses mérites et son amour immuables pour la famille humaine tout pouvoir est remis entre ses mains afin qu'il puisse distribuer de riches dons aux hommes transmettant le don inestimable de sa propre justice à l'agent humain impuissant tel est le message que Dieu commanda de donner au monde c'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de l'effusion de son esprit dans une large mesure elle déclara que ce message était le message de la justification par la foi c'est un message qui nous amène en conformité à l'observation de tous les commandements de Dieu et elle déclara que Dieu commanda que ce message soit donné au monde et elle déclara que ce message est le message du troisième ange et plus tard elle écrivit aussi ce message de l'évangile de sa grâce devait être donné à l'église en des lignes claires et distinctes de sorte que le monde ne dise plus que les adventistes du septième jour parlent de la loi de la loi mais n'enseignent pas ou croient en Christ et donc vous avez ces deux hommes et donc ils enseignaient ce message et je souhaite que vous notiez ce que Ellen White déclara à un endroit concernant Wagoner on accorda à l'ancien A.J. Wagoner le privilège de parler de manière visible et de présenter ses vues sous la justification par la foi ainsi que sous la justice du Christ en rapport avec la loi cela n'était pas une nouvelle lumière mais une ancienne lumière placée où elle devait être dans le message du troisième ange quel est le fond de ce message Jean vit un peuple il dit c'est ici la patience des saints ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus Apocalypse 14 verset 12 Jean vit ce peuple juste avant qu'il ne vit le fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une foule tranchante verset 14 donc le message culmine dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus voyez-vous la foi et les oeuvres ne doivent pas être séparées nous sommes sauvés par grâce et par le moyen de la foi seul mais nous ne sommes pas sauvés en vue de rester dans nos péchés Dieu nous sauve afin que nous puissions marcher dans l'obéissance à ses commandements maintenant nous avons lu Apocalypse chapitre 14 verset 9 à 12 nous avons lu l'avertissement concernant la marque de la bête mais lorsqu'Ella White parla du message du troisième ange elle a parfois apporté une explication ou compréhension beaucoup plus large que celle qui est véhiculée par les mots employés dans ce message par exemple par exemple parlant de la réforme de la santé la réforme sanitaire elle déclara il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange auquel elle est aussi étroitement rattachée que ne le sont la main et le bras au corps humain maintenant si vous lisez Apocalypse chapitre 14 9 à 12 du verset 9 à 12 où lisez-vous quelque chose concernant la réforme sanitaire il y a-t-il véritablement des mots une expression qui traite de la réforme sanitaire dans ces versets maintenant il se pourrait que certains d'entre vous aient déjà entendu parler d'un ministre baptiste du nom de William Miller et il était un prédicateur éminent au sein du mouvement de 1844 et cet homme comprenait très bien la succession des événements relatés dans les prophéties de la fin des temps mais il n'avait pas compris l'événement précisément qui devait se passer donc il y avait des hommes qui œuvraient pour le dissuader d'accepter le message du troisième ange et lorsqu'on continue dans l'ouvrage on voit qu'une influence humaine fut exercée pour le maintenir dans les ténèbres et conserver son influence parmi ceux qui s'opposaient à la vérité William Miller finit par élever la voix contre la lumière d'en haut il commit une erreur en ne recevant pas le message qui aurait expliqué amplement son désappointissement jeter une lumière glorieuse sur le passé ranimer ses forces abattues illuminer son espérance et l'aurait porté à glorifier Dieu donc il n'avait pas compris la partie qui l'aurait aidé à sortir de l'incompréhension dans laquelle il était tombé mais cela fait partie de ce que techniquement parlant on appellerait le message du premier ange l'heure du jugement qui est venue Miller pensait que Jésus serait revenu sur terre en 1844 mais ce qui a commencé à cette époque c'est le jugement dans le ciel mais Ellen White déclara que s'il avait reçu le message du troisième ange il aurait compris cela et donc ici on voit qu'en parlant du message du troisième ange elle y inclut à ce message le message du premier ange et en écrivant à notre frère elle déclara mon frère ne prenez pas à la légère le message du troisième ange car c'est le message donné par Dieu pour le temps présent le message que le Seigneur a pour son peuple est la proclamation des anges volants au milieu du ciel et elle cite Apocalypse 14 versets 6 et 7 et dans le deuxième paragraphe également et elle cite d'abord Apocalypse 14 versets 8 à 12 et ensuite elle déclare ces messages sont connectés et liés ensemble l'un ne peut pas être porté sans l'autre donc j'espère que vous pouvez voir cela ces citations sur l'écran parlant du message du troisième ange et il est parlé d'un message au singulier et elle déclare que c'est le message donné par Dieu pour le temps présent et que le Seigneur veut que l'on proclame mais après elle cite tout elle cite après chacun des trois messages et après en disant que ces messages sont liés ensemble et en disant que vous ne pouvez pas prendre un et laisser les autres derrière et de manière répétée Ellen White a cité le message du troisième ange comme telle une capsule c'est-à-dire qu'il contiendrait les autres messages celui du premier et du deuxième et cette compréhension n'était pas uniquement que la sienne car d'autres frères qui ont vécu à son époque ont aussi compris cela et l'une des questions qui fut posée était la question fut posée aux personnes réunies croyez-vous à la vérité croyez-vous au message du troisième ange et donc pour eux la vérité était égale au message du troisième ange et donc dans le contexte du message en tant qu'ensemble lorsqu'Ellen White écrivait que le message du troisième ange était la justification par la foi elle aurait très bien elle aurait pu faire référence à Apocalypse 14 verset 6 où il est parlé de la prédication de l'évangile éternel je souhaite que vous pensiez à ce terme pendant une minute le terme évangile signifie bonne nouvelle et donc il y aura une bonne nouvelle qui sera une bonne nouvelle pour l'éternité et je dois me poser la question alors quelle bonne nouvelle sera toujours une bonne nouvelle je pense que c'est ce qui se trouve dans ces versets que nous avons en face de nous en 1 Jean 4 8 et 4 19 et Jean 3 16 la Bible dit que Dieu est amour et au verset 19 il est dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique engendré afin que et mes amis c'est une bonne nouvelle et cela était une bonne nouvelle hier c'est une bonne nouvelle aujourd'hui est-ce que vous pouvez dire amen à cela oui c'est une bonne nouvelle et je dois vous dire que des milliers d'années à partir de maintenant et des millions d'années à partir de maintenant cela sera toujours une bonne nouvelle c'est l'évangile éternel mais j'aimerais vous proposer que Ellen White avait un plus profond que juste ça quand elle disait que le message de la justification est la justification par la foi et la vérité lorsque vous lisez le message du troisième ange en Apocalypse vous n'allez pas voir des versets tels que ceux que Paul écrivit en Romains chapitre 3 versets 24 et 25 vous n'allez pas voir des déclarations telles qu'il l'écrivit en Ephésiens chapitre 2 versets 8 et 9 et vous n'allez pas voir non plus des choses telles qu'il les a écrites en Galates chapitre 2 verset 16 ou Galates chapitre 3 versets 7 à 9 où Paul déclare de manière très spécifique où nous sommes sauvés par la grâce par le moyen de la foi donc y a-t-il un message de salut au sein du message au sein du message du troisième ange en lui-même je dirais notez à nouveau au verset 9 du chapitre 14 d'Apocalypse et un troisième ange l'ai suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et s'il en prend la marque au front ou à la main une fois de plus nous notons qu'il y a cet avertissement contre le fait d'adorer la bête ou son image et de prendre sa marque au front ou à la main si vous étudiez l'Apocalypse chapitre 13 vous allez voir qu'il y a cette première bête mais après cela nous voyons une autre et seconde bête et cette seconde bête crée une image à la première bête et il y aura des conséquences mortelles pour celles et ceux qui ne vont pas obtempérer au chapitre 13 de l'Apocalypse vers 15-17 au chapitre 13 de l'Apocalypse à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 il est dit et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête et elle faisait que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves prenaient une marque à la main droite ou au front et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom de manière intéressante nous voyons que cette bête a le nombre de noms et nous allons revenir là-dessus un peu plus tard nous n'aurons pas le temps ce soir d'entrer dans les détails sur l'identité de cette bête mais si vous étudiez le livre de Daniel et de l'Apocalypse vous allez voir qu'au chapitre 7 de Daniel il y a une puissance sous le symbole qui est présentée sous le symbole d'une petite corne et au chapitre 8 de Daniel il y a une autre il y a aussi là une puissance qui est présentée sous le symbole d'une petite corne et en fait c'est la même puissance en Daniel 7 Daniel 8 qui est présentée en Apocalypse 13 parmi les réformateurs protestants ils ne faisaient aucun doute quant à l'identité de cette puissance ils croyaient tous que cette puissance était l'homme de péché le fils de la perdition la papauté romaine j'ai une Bible anglaise qui est la King James Version et au début de cette Bible il y a une dédicace qui est faite au roi et ils ont dit que cette traduction va donner une blessure mortelle à la papauté l'homme de péché ces réformateurs protestants étaient tous au clair et d'accord quant au fait que cette bête représentait la papauté et ils étaient arrivés à cette conclusion car ils savaient comment interpréter les écritures convenablement aujourd'hui la plupart des églises protestantes et bien premièrement elles ne protestent plus elles ne protestent plus contre les faux enseignements de la papauté et deuxièmement elles ont jeté par derrière leur étude de la prophétie leur interprétation prophétique et elles ont adopté des nouvelles des nouveaux modes d'interprétation de la prophétie et ces méthodes ont été développées par des jésuites catholiques et automatiquement ces nouvelles méthodes allaient donner des résultats différents et ce qui auraient pour conséquence de soustraire le drame de soustraire le blâme sur la tête de la papauté mais environ cent ans après que la réforme protestante ait commencé Dieu suscita une nation dans ce qu'on appelle le nouveau monde une nation qui serait basée sur deux principes un gouvernement républicain et une église protestante et la Bible dit que cette puissance allait commencer à parler comme qu'elle serait en fait comme un agneau mais après elle allait se mettre à parler comme un dragon dans le livre la grande controverse ou la tragedie des siècles à la page 482 paragraphe 1 il est dit dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communes et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions la mairie protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants ces décrets ne proviennent pas de la Bible mes amis ils ne considèrent pas la parole de Dieu pour recevoir leurs instructions ils considèrent l'église de Rome et Rome est contrôlée par un homme et en réalité Rome est un système d'hommes qui dirige des hommes et à chaque fois que vous avez des hommes qui contrôlent et dirigent d'autres hommes et bien on est en train de marcher sur la trace du romanisme et nous avons là des décrets qui sont des décrets d'hommes et en Apocalypse chapitre 13 et au verset 17 nous allons noter ici qu'il s'agit bien du contrôle exercé par l'homme aucun homme ne peut acheter ou vendre sans la permission de notre homme notez maintenant le verset notez maintenant le verset 18 c'est ici vous avez l'article avant un homme c'est le nombre d'un homme c'est le nombre d'un homme le nombre vous considérez votre texte il ne dit pas que c'est le nombre d'un homme mais c'est le nombre d'hommes cela représente les oeuvres de l'homme et donc toute prétendue justice qui est offerte n'est pas une justice qui provient de Dieu mais c'est une justice ou une prétendue justice qui provient en fait de l'homme maintenant selon la parole de Dieu mes amis combien de justice avons-nous de nous-mêmes combien quelle quantité la Bible dit que toute notre justice sont des vêtements sales on n'a rien de bon à donner à quiconque nous avons besoin d'une justice qui qui ne vient pas de nous-mêmes une justice qui est sainte en Jésus Christ et ceux qui refusent d'adorer la bête sans image seront ceux seront le peuple de ceux qui adoreront le vrai Dieu et ils croiront en Jésus ils auront foi en Jésus quant à leur justice mais rappelez-vous qu'en Apocalypse chapitre 14 verset 12 il est dit que c'est ici ceux qui font deux choses ils gardent les commandements de Dieu combien d'entre eux combien d'entre eux pensez-vous qu'ils gardent peut-être un ou deux est-ce qu'ils peuvent garder juste cinq ou six non non ils vont garder chacun des dix commandements et ils feront cela parce qu'ils vont garder ou observer la foi de Jésus maintenant nous savons que la marque distinctive de l'église de Rome laissez-moi voir une histoire est-ce que je peux voir une histoire est-ce que c'est bon ok j'étais aux Etats-Unis d'Amérique et je m'apprêtais à prêcher ce que je suis en train de vous prêcher maintenant et je m'apprêtais à dire quelque chose concernant l'église catholique et concernant leur enseignement mais je me suis dit je dois être juste je vais m'en aller parler à un prêtre catholique parce que je vais m'assurer que je ne vais pas dire parce que je vais m'assurer que ce que je vais dire soit la vérité donc j'ai obtenu une interview avec le prêtre de ma localité et dès le début je lui ai dit je ne suis pas catholique mais j'ai entendu beaucoup de choses concernant l'église catholique et je ne veux pas emprunter les mots de quelqu'un donc je viens pour vous demander et vous poser une question directe et il m'a dit c'est très bien vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez il était vraiment courtois ce prêtre et donc je lui ai demandé en lui disant est-ce que l'église catholique reconnait avoir changé le jour du repos du sabbat au dimanche du samedi au dimanche il a dit oui bien sûr nous l'avons fait et je lui ai dit êtes-vous d'accord que c'est un changement qui n'a aucune autorité dans la Bible et qui ne se trouve nulle part dans la Bible oui il a dit c'est exactement ça cela ne se trouve pas dans la Bible c'est quelque chose que nous avons fait et je lui ai dit est-ce que vous enseignez que c'est la marque de votre autorité et du fait que vous avez fait cela il a dit oui absolument c'est ce que nous enseignons et je lui ai dit waouh je dois vous poser une autre question et je lui ai dit est-ce que vous croyez que les protestants qui observent le dimanche suivent l'église catholique dans son enseignement il m'a dit absolument je vais dire il connaissait les questions les réponses il connaissait les réponses il n'a même pas réfléchi pour me donner les réponses c'est comme si il connaissait tout ce que j'allais lui poser comme question parce qu'il avait les réponses qu'il sortait de manière fluide parce que c'est réellement ce qu'il croit et enseigne mais mes amis lorsque je suis un commandement d'homme cela est la justice par les oeuvres la justification par les oeuvres qui n'est en réalité pas du tout la justice mais le sabbat du septième jour du quatrième commandement sur les dix nous dit bien plus que le jour durant lequel nous devons adorer il nous amène à l'identité du créateur et pourquoi nous lui devons allégeance et honneur et le sabbat est un mémorial de la capacité créatrice de Dieu parce que dans le quatrième commandement lui-même il est dit que nous devons nous souvenir du sabbat parce que Dieu a créé toutes choses et donc il élève notre pensée vers le Dieu vivant qui a créé toutes choses mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec la justification par la foi est-ce que c'est la question que vous vous posez et si oui est-ce que vous voudriez avoir la réponse il y a des gens qui disent oui donc on va y aller parce que je vais vous le dire j'aimerais que vous notiez en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 si donc quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature les choses vieilles sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles si nous sommes un Jésus Christ nous sommes une nouvelle créature une nouvelle création a eu lieu et quel est le signe de la création c'est le jour du sabbat en d'autres termes le sabbat est un signe de création mais comme nous allons le voir c'est également un signe de rédemption dans le psaume 51 et au verset 12 dans la version française et au verset 11 pour ceux qui sont qui lisent en anglais oh Dieu crée en moi un coeur pur et renouvelle en moi un esprit droit et donc David a dit crée en moi un coeur pur il savait que son vieux coeur était trop mauvais pour être réparé il avait besoin d'un nouveau coeur mais le seul moyen d'avoir un coeur nouveau c'est par la création maintenant en Jérémie chapitre 10 verset 10 à 12 Dieu nous parle de sa capacité de son habilité créatrice et cette capacité qu'il a de créer est ce qui le met à part en tant que Dieu véritable en tant que vrai Dieu Jérémie 10 mais l'éternel est le Dieu de vérité c'est le Dieu vivant et le roi éternel devant sa colère la terre tremble et les nations ne peuvent soutenir son courroux verset 11 vous leur direz ainsi les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de dessus la terre de dessous les cieux c'est lui qui a fait la terre par sa puissance qui a fondé le monde par sa sagesse qui a étendu les cieux par son intelligence il dit que tous les faux dieux ne sont absolument pas des dieux car ils n'ont rien créé mais Dieu dit que j'ai créé toutes choses rappelez-vous que le salut est un processus de création Dieu a créé un coeur nouveau en vous un coeur qui aime la justice et qui aime la justice et aïe l'uniquité maintenant êtes-vous en mesure de voir pourquoi le diable a introduit cet enseignement qu'est l'évolution êtes-vous en mesure de voir pourquoi l'évolution est si dangereuse parce que si nous arrivons à soustraire Dieu à son statut de créateur de toutes choses alors nous le soustrayons nous le nous nous le supprimons aussi de son statut de celui qui est en mesure de créer un coeur pur aux hommes et à ce moment-là il n'est plus le Dieu du salut mais le sabbat est le signe de sa capacité à sanctifier et à nous rendre complets et en Ézéchiel chapitre 20 verset 12 je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux afin qu'ils connaissent que je suis l'éternel qui les sanctifie et donc nous voyons que nous pouvons voir que l'observation du sabbat du 7ème jour tout particulièrement sous la persécution de la puissance représentée par la bête d'Apocalypse 13 cela va entraîner le scellement du peuple de Dieu et l'observation du sabbat du 7ème jour montre que Dieu les a mis à part par le moyen montre que Dieu les a mis à part par grâce par le moyen de la foi ici nous avons un peuple qui ne dépend pas des commandements des hommes pour les sauver lorsque cette crise survient sur le monde et je vous le dis cette crise est en train de venir et je vous le dis elle approche et cela arrivera très bientôt toute chose va se polariser on sera soit d'un côté soit d'un autre personne ne pourra plus se tenir au milieu et on va se confier dans les oeuvres humaines notamment les nôtres ou se confier dans les oeuvres de Dieu et maintenant Dieu est en train de préparer un groupe d'hommes et de femmes qui arrivaient à la fin du temps de probation de l'humanité qui va aimer Jésus à tel point et qui vont aimer Dieu à tel point que comme le prophète le déclara il y aura des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait qu'importe la qu'importe la difficulté de la situation ils vont voir tout le monde qui marchera après la bête alors qu'eux-mêmes vont devoir affronter un décret de mort eux-mêmes continueront et persévéreront dans le message du troisième manche parce que ce message contient le message de la justification par la foi et comme même Satan manifestera toute sa colère à ce moment-là Dieu aura un peuple du reste qui gardera ses commandements et la foi de Jésus comment seront-ils en mesure de faire cela rendons-nous ensemble en Colossiens chapitre 2 et au verset 6 s'il vous plaît je suis désolé nous n'avons pas la slide mais ouvrez vos bibles s'il vous plaît Colossiens chapitre 2 verset 6 ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marchez avec lui comment recevons-nous Jésus Christ est-ce que nous le recevons par les œuvres de la loi ou par la foi Paul en Galate dit que c'est par la foi donc si nous le recevons par la foi comment marchons-nous en lui est-ce que c'est par la puissance de mes mains bien sûr que non c'est par la foi que je marche par la foi seul mes amis voilà pourquoi Satan déteste tant ce message il sait qu'il indique la vérité concernant Dieu qui est que Dieu peut prendre un pécheur tel que moi et un pécheur tel que vous aussi et pour vous rendre précieux et comme Esaïe l'a déclaré plus précieux que leur fin d'offir Dieu va avoir un peuple qui va démontrer que Satan est un menteur et donc on ne se pose plus maintenant la question ce n'est plus une surprise pour nous d'observer qu'Ellen White a connecté le message du troisième ange avec la justification par la foi et combiné au saut de Dieu et à la marque de la bête cela nous amène à un seul point allons-nous adorer Dieu ou l'homme allons-nous adorer le créateur ou la créature allons-nous vivre dans les voies de Dieu ou dans les voies de l'homme le principe de base de toute fausse religion c'est de croire que l'homme a la capacité de se rendre meilleur mais la Bible nous présente une image à l'opposé de cela elle présente l'homme comme il n'a aucune capacité de se rendre elle présente l'homme comme il n'ayant aucune capacité pour se venir en aide à lui-même un homme ou une femme n'a aucune capacité de pouvoir s'élever moralement spirituellement par lui-même la Bible enseigne que vous avez besoin d'un sauveur et que j'ai besoin d'un sauveur nous avons tous besoin d'un sauveur et c'est pour ça que Jésus-Christ est le sauveur du monde vous devriez dire amen à ça mes amis et je ne vous entends pas oui c'est vrai mes amis ce soir j'ai besoin de Jésus et ce soir vous avez besoin de Jésus et c'est pour ça qu'Ellen White a pu écrire cela qu'est-ce que la justification par la foi c'est l'oeuvre de Dieu mettant la gloire de l'homme dans la poussière et faisant pour l'homme ce qu'il n'est pas en son pouvoir de faire pour lui-même lorsque les hommes voient leur propre néant ils sont prêts à être revêtus de la justice du Christ où ma gloire doit-elle être placée dans la poussière dans la poussière et ça c'est l'oeuvre même de la justification par la foi et Dieu lui fait pour moi et il fait pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même et elle dit que lorsque nous voyons notre propre néant alors nous sommes prêts à être revêtus de la justice de Christ donc la justification par la foi est le message du troisième ange en vérité c'est l'oeuvre de Dieu c'est l'oeuvre de Dieu consistant à faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même c'est l'oeuvre de Dieu plutôt que l'oeuvre de l'homme ou de la créature c'est se confier dans le créateur et non dans la créature allons-nous adorer allons-nous nous confier dans les oeuvres de Dieu allons-nous nous confier dans les oeuvres de l'homme ou dans les oeuvres de Dieu oui et j'ai corrigé j'ai corrigé parce qu'il avait dit un truc mais j'ai compris ce qu'il avait dit et donc mes bien-aimés ce soir nous avons l'opportunité d'adorer Dieu en esprit et en vérité Jésus déclara que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité Jésus déclara que les paroles que je vous ai dites elles sont esprit et vie et donc mes amis si nous voulons une justice véritable une véritable justice par la foi elle doit provenir de Dieu et par le biais de ses voies et de ses voies seules et donc je veux vous lancer un appel en ce soir qui est de placer votre confiance en Dieu ne vous confiez en aucune manière aux commandements des hommes et il ne s'agit pas simplement des dix commandements dont je vous parlais parce qu'il y a des gens qui enseignent des choses et de nombreuses qui ne sont en fait que des vents de doctrine mais dans l'image globale de ce dont nous avons parlé ce soir pas simplement dans la question du sabbat versus le premier jour de la semaine mais des enseignements et les oeuvres des hommes et ce quelles qu'elles soient si elles ne sont pas soutenues par la parole de Dieu si ces hommes enseignent leurs propres idées vous devez vous enfuir de là aussi vite que vous le pouvez ne vous fiez pas à moi ce soir ne vous fiez pas à Jean-Christophe vous devez mes amis vous fier en Dieu vous devez vous fier en sa parole vous devez adorer Dieu comme sa parole vous dit de le faire il a envoyé des prédicateurs oui mais mes amis nous ne devons que prêcher la parole de Dieu je ne dois pas vous prêcher mes opinions ou mes propres idées et ce soir nous pouvons tous être sauvés ce soir nous pouvons tous avoir une relation personnelle avec Jésus vous ne devez pas vous poser de questions quant à cela rendez-vous avec moi en 1 Jean chapitre 5 et nous allons lire le verset 12 le verset 10 jusqu'à 13 et je voudrais que vous laissiez ces versets parler à vos cœurs ce soir 1 Jean 5 10 verset 13 ok celui qui croit au fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même celui qui ne croit point Dieu le fait menteur puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son fils et voici le témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son fils qui a le fils a la vie qui n'a point le fils n'a point la vie je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyez au nom du fils de Dieu donc la Bible dit ce n'est pas ce que moi je vous dis ce n'est pas ce que l'église dit c'est ce que la parole de Dieu dit que si nous avons le fils de Dieu alors nous avons la vie parce que Jésus amène la vie Jésus donne la vie ce n'est pas moi ni une église et qu'importe quel que soit le nom de cette église elle peut s'appeler Paradis et mes amis je dois vous dire une chose une fois j'étais à un endroit et au dessus du lenteau il y avait marqué Paradis et quand vous vous rendez à l'intérieur de ce bâtiment et bien vous voyez les gens qui boivent de l'alcool en fait c'était un bar là où les gens boivent et ils ont appelé ça Paradis mais le nom n'en fait pas un Paradis mes amis ce qui fait de la vérité c'est la vérité mes amis ce qui fait que la vérité est vérité c'est la vérité et si nous avons Jésus nous avons la vie et il dit au verset 13 la raison pour laquelle je vous ai écrit cela c'est pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle je viens à Jésus tel que je suis je dis Seigneur je suis à toi je veux te servir et à ce moment là vous pouvez venir et Jésus vous recevra maintenant Jésus déclara ne m'appelle pas Seigneur si vous ne faites pas les choses que je vous ai dit de faire il y a beaucoup de personnes qui revendiquent être en Jésus mais ils ne suivent pas les paroles de Jésus mais mes amis si nous venons à Jésus il va nous donner la force pour suivre sa parole parce que par nous-mêmes nous ne pouvons pas faire cela mais il va nous aider à suivre sa parole et à ce moment là nous saurons que nous sommes à lui donc ce soir vous allez rentrer à la maison et à vous que vous ne priez assurez-vous que vous soyez en Jésus et en fait assurez-vous que dès maintenant vous soyez en Jésus parce que vous ne devez pas attendre vous pouvez prier le Seigneur Jésus maintenant et en lui disant accepte-moi dans ton royaume tout comme le larron sur la croix lacée et Jésus a assuré à cet homme qu'il serait avec lui dans le royaume et Jésus à nous aussi peut nous assurer que nous serons dans le royaume avec lui et vous savez comment je sais cela ? parce qu'il l'a promis dans sa parole et sa parole elle a vécu et je peux croire en sa parole je peux faire ma vie éternelle dépendre de sa parole et je vous lance cet appel ce soir confiez-vous en Jésus pour votre vie éternelle et si vous voudriez faire cela j'aimerais vous inviter à vous agenouiller avec moi alors que je vais prier notre Père qui est aux cieux nous te remercions de ce que tu connaisses le futur parfaitement et tu savais parfaitement qu'il y allait avoir une crise sans précédent qui allait fondre qui allait venir sur ce monde et c'est pour cela que tu as envoyé un message pour préparer le monde à cette crise le message du premier du deuxième et du troisième ange et tout particulièrement ce troisième message Père aide-nous à accepter ce message du troisième ange qu'est la justification par la foi en vérité et de sorte que nous ayons le Fils pour que nous ayons la vie Père je te prie pour que toutes celles et ceux qui entendent ma voix maintenant ou qui l'entendront plus tard sous les enregistrements puissent s'assurer de leur appel et de leur élection et qu'ils ne puissent pas tarder parce que bien souvent l'ennemi s'attend et il nous dit non il dit aux gens plus tard il veut que nous puissions retarder notre décision et de manière à ce que entre temps il puisse introduire quelque chose qui va nous faire retarder encore plus mais Père ta parole déclare aujourd'hui est le jour du salut et puissons-nous trouver cela en Jésus maintenant et nous t'en prions dans le précieux nom de ton Fils Amen Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt pour plus d'informations consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Youtube à arrobas lereste Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobas lereste point org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 à au en au 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 Sous-titrage FR ?